Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mardi 2 juin 2020, 14h34 du Québec. J'espère que vous allez bien. Le monde est fini. Le monde est fini. On vient d'entrer aujourd'hui dans une nouvelle ère. Vraiment, je le sens. J'ai eu cette impression-là quand j'étais allé faire mon jogging. Aujourd'hui, j'étais en train d'une légèreté incroyable. Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti une légèreté comme ça. Même, je me demande si je l'ai déjà senti. J'ai 58 ans. Pardon. Aujourd'hui, j'ai augmenté ma séance à 12 kilomètres. Parce qu'il faut que tu augmentes un peu tes objectifs dans la vie. Puis, je me suis donné comme objectif de faire le marathon. Peut-être cette année, s'il y en a un, 40 kilomètres. Donc, il faut que j'augmente un peu ma cadence. Je ne peux pas rester à 6 kilomètres par jour. Donc là, je suis rendu à 12 kilomètres. Puis, ce n'était vraiment pas difficile. J'étais en preuve d'une légèreté. C'est la première fois que j'avais la tête vide. Vraiment sans inquiétude, sans pensée. Parce que moi, ma tête fonctionne 24 heures sur 24. Ce matin, j'ai dormi jusqu'à 8 heures. C'est la première fois que ça m'arrive. Je me suis réveillé à 5 heures. J'ai allumé la télé. Je me suis rendormi tout de suite. Puis, je me suis aligné jusqu'à 8 heures. Première fois que je fais ça, depuis des années, des dizaines d'années même. J'étais vraiment dans une période de légèreté. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'amène. On entre aujourd'hui dans un nouveau cycle. Je peux vous le garantir. Hier, c'était totalement différent. Hier, on vivait la fin de notre monde totalement. Là, aujourd'hui, on embarque globalement, cosmiquement. Moi, je vous le dis, dans quelque chose de vraiment, vraiment nouveau. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a... Je ne sais pas. Il n'y a pas de détails, vraiment, que j'ai à vous donner. Sauf que c'est un nouveau monde qui commence. Puis, j'espère que vous êtes prêts. Ça va être un monde numérique. Tu n'as pas le choix de te faire à cette réalité-là. Moi, j'ai combattu ça longtemps. Je ne voulais rien payer en ligne. Je ne voulais rien recevoir en ligne. Mais c'est vraiment de ne pas se rendre service que d'agir comme ça parce que si tu veux contrôler ta vie, il va falloir que tu contrôles le système dans lequel t'es. Et c'est toujours comme ça. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui contrôlent, puis qui comprennent et qui contrôlent et qui contournent le système quand ils ont besoin de le contourner, puis qui en profitent quand ils ont le temps d'en profiter au lieu de juste le regarder puis de chialer. Comprends-tu? Donc, moi, j'ai changé toute mon approche là-dedans. Je ne chiale plus. Je l'expose, je le comprends, je le contourne puis je l'utilise quand c'est le temps d'utiliser. Mais tu ne peux pas lutter contre le système. Tu ne gagneras jamais. Jamais, tu vas toujours être perdant. Le système est beaucoup plus gros que moi, que toi, que nous tous réunis. Puis le système, tu ne peux pas le défaire, il va toujours être là. C'est intrinsèque. Tant qu'on sera sur Terre puis que l'humain sera ce qu'il est puis qu'il voudra toujours, toujours se diviser, se lancer des pierres, être négatif. Je parle de nous-mêmes. L'élite, c'est une situation totalement différente. Si on vit le chaos dans lequel on est quotidiennement depuis trop longtemps, depuis des centaines, des milliers d'années, c'est parce que nous autres, la base, le monde ordinaire, on n'applique pas ce qu'on a à appliquer dans la vie. On n'a pas écouté les messages qui nous ont été envoyés, par ceux qui nous ont été envoyés, par les anciens astronautes ou les prophètes de Dieu. Appelle ça comme tu voudras. Mais on ne les a pas écoutés, on ne les a pas appliqués. Puis c'est dans notre code génétique en plus. La bonté, la tolérance, l'amour. Regarde les enfants. On vient corrompre ça après. Donc, nous autres, on n'applique rien de ce qui devrait être appliqué pour qu'on vive en unité, en harmonie. C'est de notre faute. Il faut qu'on commence à changer. Il faut qu'on commence à appliquer. C'est en nous. Tu étais comme ça à la naissance. On t'a corrompu. Tes parents t'ont corrompu sans le savoir, pas en ayant des mauvaises intentions. C'est parce qu'on leur a montré que cette méthode-là. Parce que c'est cette méthode-là qui sert l'élite. L'élite, tu ne pourras pas la changer. Puis d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi tu voudrais changer l'élite si toi, tu ne changes pas. Si toi, tu demeures raciste, xénophobe, islamophobe, homophobe, puis que tu veuilles juger tout le monde, puis que quelqu'un vive en tel genre sexuel, ou telle façon, ou de telle tenue vestimentaire, ou porte le hijab, ou non, ça vient te déranger, puis que ton obsession, c'est juste ça. Peut-être pas la cause, mon chum. T'es rempli de haine, donc tu ne changes pas. Oublie l'élite, là. On ne parle même pas de l'élite. L'élite sont au-dessus de ça, eux autres. L'élite va changer quand nous, on changera parce qu'elle n'aura pas le choix de changer, parce que nous, on aura changé, puis on n'acceptera plus sa bullshit. Mais c'est à vous que je m'adresse. Pourquoi t'es encore raciste? Pourquoi t'es encore xénophobe? Pourquoi t'es encore homophobe? Pourquoi t'es encore christianophobe, islamophobe, homophobe? Pourquoi? Il n'y a aucune raison que tu le sois. Donc, viens pas me raconter toute sorte d'histoire. Tu dois sortir de cette game-là, de cette programmation-là, qui t'a été implantée par tes parents, par le système, par l'école, par ton environnement, par l'enseignement, par la politique, par les médias. Il faut qu'on soit plus fort que ça. On doit rejeter ce modèle-là. On doit rejeter ça. Non, je ne veux pas être un citoyen comme ça. Je ne veux plus me torturer avec des histoires de division, de politique. Ça ne regarde pas ça, c'est la game des élites. On devrait dire non, puis eux autres n'auraient pas le choix de changer. Quand nous, on va changer la base, la tête va changer. Ce n'est pas la tête qui doit changer pour changer la base. C'est toi qui dois changer ça et ne plus accepter de jouer ce jeu-là. C'est tout. Mais ce n'est pas facile. Ça demande un effort individuel. Puis une prise de conscience individuelle, ça, c'est dur à faire. Admettre qu'on est dans le tard et que nos analyses et nos jugements sont complètement faussés. On doit s'accepter. On doit ne plus se... pour se libérer. C'est pour ça que j'étais si bien ce matin. Ça fait des semaines et des mois, des années que je travaille sur moi, mais plus spécifiquement que j'ai compris vraiment ce qu'il y avait à changer. Puis on l'a vécu ensemble. Vous m'avez vu me transformer. Puis plus ça va, plus ta transformation progresse. Puis tu as des petits cadeaux qui t'arrivent du cosmos, des illuminations, des coups de main qui t'aident à cheminer quand tu es dans la bonne voie. Puis quand ta volonté est toujours alignée dans la bonne direction. Quand tu lâches pas, quand t'es tenace, t'as des récompenses. Puis là, aujourd'hui, j'ai eu la récompense de la légèreté. Parce que je me suis enfin libéré de tous ces ces tourments qu'on a. Parce que c'est implanté en toi depuis ta naissance. Par tes parents, par le système, par l'école, par tes environnements, par tes amis, par le travail, et de l'environnement du travail, c'est pas facile. T'es inondé de cette programmation-là à être comme ça, à juger tout le monde, à être partisan de quelque chose. Non! Je suis partisan de la seule et unique chose qui compte, de l'unité dans la tolérance de l'amour. Tu ne dois plus être comme tu es parce que tu n'as pas été formé, créé comme ça par la divinité. Tu as été créé parfait. Tu es sorti du ventre de ta mère parfait. Pendant un bon bout de temps, tu étais parfait. Jusqu'à ce qu'on commence à te corrompre, naturellement, avec le langage, avec ce qu'on va te mettre dans la tête quand tu commences à comprendre le langage, tu comprends. Les comportements, tu vas commencer à observer. Donc, c'est vraiment complexe, mais d'une simplicité vraiment enfantile. Donc, c'est à nous de changer. Puis, je vous le dis, le cadeau, c'est la légèreté. Je me suis senti tellement léger à partir. Aujourd'hui, surtout dans la séance de jogging, c'était d'une légèreté. Je montais ça à 12 kilomètres parce que je me sentais tellement léger. Puis, je n'avais rien dans ma tête. J'étais vide. Parce que quand habituellement, ma tête fonctionne toujours, j'ai toujours une idée, une pensée, puis ça vient tout se bousculer. Puis là, j'essaie d'analyser. Mon cerveau fonctionne toujours, toujours. C'est vraiment impuisant. Et là, aujourd'hui, j'étais d'une légèreté. J'aurais pu m'envoler, je pense. Et là, j'ai passé vraiment un autre état. Gracieusité de la divinité, du cosmos, appelle ça comme tu voudras, qui m'envoyait un cadeau. Quand tu fais tout ce que tu as à faire, quand tu restes vraiment concentré, puis que tu mets l'effort, puis que tu as ton cœur, ta volonté qui est toujours là, parce qu'on ne sera jamais parfait. Mais tu as des cadeaux quand même qui te sont envoyés. Là, j'ai eu le cadeau de la légèreté. Donc, tu ne peux pas lutter contre le système. Le système, il ne bougera jamais. Qu'on soit dans un, avec une nouvelle élite ou non, il y aura un système. Et là, le système, aujourd'hui, c'est, j'ai eu la conviction qu'on était, on entrait vraiment dans un nouveau, une nouvelle ère. Puis, on voit la conscientisation. Tout le monde, on voit tout ce qui se passe dans le monde avec la crise sanitaire qui est unique. Quelque chose qu'on n'a jamais, jamais vu. Quelque chose de majeur qui va amener beaucoup de misère physique. Beaucoup de misère physique. Beaucoup de chômage. Beaucoup de gens qui vont être confrontés à une réalité très difficile. La numérisation, la robotisation, tout ça, ça continue. Le changement va se faire de l'économie. Tu vas rester toujours accroché en comptant. Il n'y aura rien de gratuit. Oublie ça. L'énergie gratuite, là, tu ne l'auras pas tant que tu n'auras pas une élite qui va être vertueuse. Tout est là. On pourrait avoir l'énergie gratuite pour tout le monde. Si l'élite voulait te le donner, mais l'élite ne voulait pas te le donner parce qu'il y a des intérêts financiers, des grandes puissances financières. Tu es malade? Il n'y aura rien de gratuite, eux autres. Même si on pouvait, puis on sait qu'on est capable de produire l'énergie à partir d'un cube métrique de cette énergie qu'il y a là dans la haute atmosphère, qui serait suffisante pour donner l'électricité à tout le monde pendant une journée, juste un petit cube métrique, on l'a toute ça, cette technologie-là. Ça a été développé il y a longtemps. Mais on ne te la donnera pas gratuite parce qu'on ne veut rien te donner, parce que toi, tu es là pour enrichir. Donc, il y aura toujours un système. Même quand on arrivera à un certain niveau de vertuosité, ou de vertu, plutôt, tu n'auras rien de gratos. Tu vas toujours avoir ces gens-là qui vont vouloir. Là, il va falloir que tu aies vraiment un autre niveau vraiment de vertu pour que ce soit gratuit. Donc, tout est là, mais il n'y a personne qui va te donner quoi que ce soit de gratuit. Tu vas toujours être accroché à un compteur. Toujours. Quand on t'amène les voitures électriques, ce n'est pas pour te libérer d'un compteur, c'est pour te mettre un compteur différent, mais tu continues à payer. Il n'y a rien de gratos. Il n'y aura jamais rien de gratos, mon chum. Pour l'instant, il va falloir viser vraiment la vertu pour avoir quelque chose de gratuit. Comprends-tu? Tant que tu n'auras pas de vertu dans le citoyen ordinaire, tu n'auras pas de vertu dans l'élite. Tant que tu n'auras pas de vertu dans le citoyen ordinaire, pas de vertu dans l'élite, tu n'auras rien de gratuit, mon chum. Tu vas toujours être en train de les enrichir. Donc, c'est étape par étape. Ça se fait étape par étape. Là, on s'en va. À partir d'aujourd'hui, on entre dans un nouveau système. Je l'ai senti. Il n'y a rien qui peut me convaincre du contraire. On est vraiment embarqué dans quelque chose de nouveau. Vous allez le voir. Je suis le seul qui vous a parlé de ça depuis des mois et des mois même, depuis des années. Préparez-vous aux changements qui s'en viennent. Et là, ça faisait même des semaines et des semaines que je vous disais, le système dans lequel on est, ce vieux système basé sur l'industrialisation, la consommation peut plus durer. Et là, les médias traditionnels, j'ai entendu en France à Euronews en début de semaine. Et là, je les entendais. Et là, je les entendais à leur tour dire qu'on vit dans un vieux système qui date de l'industrialisation. Moi, ça fait des semaines que je dis ça. Et là, ils commencent à dire ça. Parce que c'était écrit dans le ciel, on s'en va vers quelque chose d'autre. Les autres, ils nous préparent quelque chose d'autre. Je ne sais pas ce que ça va être. Mais j'ai une petite idée. Ça pourrait ressembler à ceci parce qu'il va y avoir tellement de chômage. Il va y avoir tellement de gens qui vont avoir perdu leur emploi. Tellement de secteurs qui vont être presque fermés. D'autres qui vont être presque éliminés. qu'on va se retrouver avec une quantité. On parle de 1,5 milliard de personnes qui seraient sans emploi dans les prochaines semaines. 1,5 milliard. Je ne sais pas si ça vous donne une idée. Donc, on va être obligé d'occuper ce monde-là. On va être obligé d'abord de leur donner un revenu, de les soutenir. Sinon, ça va être la guerre. À moins qu'on passe par la guerre, peut-être par le conflit majeur, par des guerres civiles. Vous avez vu que les États-Unis en ce moment sont à feu et en sang. Et ce n'est pas demain matin que ça va s'arrêter. Peut-être qu'on aura à passer par là, mais peut-être que non. Si les gouvernements, les politiciens sont assez sages, on donnera un menu aussi, mais un revenu minimum garanti. Puis, on occupera ce monde-là avec ce que je pense être une forme de, comment on pourrait l'appeler, de service civil. On en parle beaucoup de ça. Bien, on en a parlé pendant longtemps, mais où tu auras tellement de gens qui n'ont rien à faire, puis tu n'as rien à leur donner à faire non plus. Parce que tu en as plein qui n'ont pas la capacité d'aller se recycler à l'école, puis de se trouver un diplôme d'un niveau assez élevé pour trouver une autre profession. Il faudra qu'on s'occupe deux, qu'on les occupe surtout parce que l'oisiveté est vraiment mauvaise conseillère. On se lancera dans le communautarisme et le service civil. On te donnera un minimum de garantie revenu, minimum de garantie, puis tu iras faire des tâches pour aider la communauté, aider les pauvres, aider les ceci, aider les cela, nettoyer ceci, nettoyer cela. Puis d'ailleurs, on le voit au Québec, aujourd'hui, on lançait un programme de trois mois, trois mois au lieu de neuf d'études, d'un programme d'études payé par le gouvernement en 780 $ par semaine pour former 10 000 préposés aux bénéficiaires. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est une forme de service civil, c'est une forme de revenu minimum garanti, puis on dit qu'on les paiera pendant la formation, trois mois au lieu de neuf mois, donc on aura amené cela à trois mois. Donc imagine si toi tu étais, juste avant la crise, tu étais allé t'inscrire dans une école privée pour suivre un cours de préposés, puis que tu as payé ton cours, 15 000, 20 000 piastres, je ne sais pas combien ça coûte, pour neuf mois pour devenir préposé. Là, tu as le gouvernement du Québec qui vient de te lancer une belle belle claque d'en face, qui vient de mettre aujourd'hui un programme en marche de trois mois, accéléré pour avoir 10 000 préposés, puis pendant que tu vas faire ta formation qui va être gratuite, tu vas recevoir 21 piastres de l'heure pendant trois mois, puis après on garantit un travail à 26 piastres de l'heure, soit une cinquantaine de milliers de dollars par année. Donc imagine, puis dans mon coin ici au Centre des Patriotes, de formation des Patriotes à Sainte-Marc, il y avait justement une école qui donnait ce cours de préposés-là, puis j'en voyais plein, ils allaient tous manger chez McDonald's, McDonald's à l'heure du dîner, tous des jeunes, eux autres ils ont payé le plein prix, puis c'est neuf mois leur formation. En tout cas, juste pour vous dire que c'est bien rare que je me trompe, parce que j'ai ce don de l'intuition, mais aussi de l'espèce de compréhension de ce qui s'en vient. Donc ça, ça va être un aspect de ce qui s'en vient. Tu vas avoir sûrement un revenu minimum garanti avec un service civil. Tout va se faire de plus en plus en ligne, il n'y a presque plus rien qui se fera. Plein de magasins vont fermer parce qu'ils vont tout faire en ligne, anyways. Les services vont se faire en ligne, tu n'auras pas le choix de t'adapter. C'est pour ça que je te dis que tu ne peux pas combattre un système. Tu dois t'y adapter, puis si tu as été capable d'être un peu visionnaire, tu t'es positionné parce que ça t'offre des avantages. La modernité, tu peux te faire connaître sur YouTube, tu peux te faire connaître via d'autres plateformes sans avoir l'aide de quelqu'un qui est plié, emplacé ou un gérant. Puis tu peux te développer un business sans avoir à investir trop d'argent. Donc, il faudra des gens qui sont ambitieux, visionnaires, qui auront déjà positionné leurs affaires, mais si tu ne l'as pas déjà fait, c'est le temps de le faire avant que ça devienne vraiment inondé. Parce que ça, ça va devenir de plus en plus populaire. Mais tout va se faire en ligne. Puis il y a des choses que tu ne peux pas combattre, comme l'avancement de la 5G. Puis la 5G, jusqu'à présent, il n'y a rien qui te prouve que c'est plus dangereux que la 4 ou que la 3 ou que quoi que ce soit d'autre. Il faut être prudent, il faut garder un oeil ouvert, puis il faut être attentif à ça. Mais j'aimerais vous rappeler que l'espérance de vie continue à augmenter au Canada, aux États-Unis. Bien, aux États-Unis, ça baisse parce qu'il y a beaucoup de misère. Mais ici, au Canada, ça continue à être stable et à augmenter. En Europe aussi. Dans d'autres pays aussi, on voit l'espérance de vie augmenter. Donc, même si on se retrouve, et c'est ça qui est paradoxal dans des situations où tu as la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de l'alimentation, qui ne semble pas être de qualité, puis qui semble être chimique et pourri, on a malgré tout une augmentation de l'espérance de vie. Donc, c'est difficile de tout rationaliser. C'est pour ça que c'est important de ne pas trop perdre de temps avec ça, parce que tu peux devenir complètement cinglé. Il y a des choses qui ne veillent pas vraiment la peine qu'on s'y attarde, comme ça, par exemple. Les chemtrails. Moi, je ne sais pas, là, mais moi, je ne suis pas affecté par les chemtrails, puis je vis dans le même monde que tout le monde. Donc, ça, c'est une autre affaire, des plus étranges et questionnables. Tu peux t'intéresser à ça pour t'amuser, mais ne prends pas ça au sérieux. Fais-en pas une obsession, tu vas devenir cinglé. Alors, regarde ceux qui sont obsédés avec ça. Ils ne sont pas loin d'arriver à l'hospice des fous. Ils auront besoin d'être hospitalisés un jour, parce qu'ils vont s'isoler de plus en plus dans leur folie. Même chose avec ceux qui ont suivi toutes sortes de théories du complot. Il faut que tu fasses attention à ton équilibre mental. Tu peux prendre ça avec un grain de sel pour t'amuser, mais si tu prends ça au sérieux, mon chum, c'est l'asile qui t'attend. Donc, c'est important de rationaliser. Moi, je ne mange rien de biologique. J'ai 58 ans, je n'ai jamais été aussi en forme. Donc, si tu remontes un petit peu dans le temps, il y a 200, 250 ans, le monde mourait avant mon âge. Puis, il y avait une nourriture biologique. Il y avait l'air, l'atmosphère qui n'était pas polluée, l'eau qui n'était pas polluée. Comprends-tu? Donc, parce que la médecine, la science a évolué, la vaccination est arrivée. Donc, la vaccination, c'est une autre question bien délicate, puis où tu dois absolument être rationnel. La vaccination, encore aujourd'hui, sauve des millions de vies. Donc, tu as un petit groupe de notre population qui est complètement obsédé avec ça, puis qui est convaincu qu'il y a un projet sataniste pour éliminer un certain nombre de la population, puis nous implanter des micropuces à partir de la vaccination. Comprends-tu? C'est important d'être rationnel. Si tu n'es pas rationnel, tu vas te retrouver vraiment isolé, puis tu n'arriveras à rien, tu vas manquer le bateau, parce que tous ceux qui vont manquer le bateau, ce n'est pas la majorité, c'est la minorité, ceux qui sont vraiment à la limite de l'équilibre mental. Puis après ça, on sera obligé de s'en occuper, puis de les ramasser à la cuillère, ce monde-là, puis de leur donner de l'aide sociale, des soins de santé. Ça va coûter une fortune parce qu'ils se seront isolés eux-mêmes dans leur folie, dans leur maladie mentale. C'est une forme de maladie mentale. La maladie mentale a plusieurs facettes et volets. Comme les membres de leur famille les ignorent, ils ne portent pas attention à ça, ça va mener à d'autres problèmes de santé qui nous coûteront une fortune. Il faudra prendre en charge ce monde-là, qui sera incapable de fonctionner dans la nouvelle vie qui vient de commencer aujourd'hui. Je le sais que ça commence aujourd'hui. Ça va impliquer plein de choses. Ça va impliquer tellement, tellement de choses. Donc, je voulais vous partager ces impressions-là parce que c'est important de comprendre que le plus important, c'est que vous soyez solide individuellement. Parce qu'il y a juste vous qui allez faire face à vos problèmes puis qui allez les régler. Il n'y a personne qui va venir vous aider. Donc, c'est important d'être rationnel, d'être en forme, d'être en santé, de ne pas paniquer, mais de savoir qu'il y a des grosses affaires qui s'en viennent, des gros changements majeurs qui s'en viennent puis que tu devras t'adapter. Si tu le sais, tout ça, que toutes les grosses choses s'en viennent, tu n'auras pas le choc quand ces choses-là vont arriver. Et tu pourras naviguer là-dedans. Comprends-tu? Mais si tu n'as pas gardé ton équilibre mental, ta rationalité, je vais te dire une chose, c'est l'hospice qui t'attend. C'est l'asile de fou qui t'attend. C'est la médication qui t'attend. Tu vas voir, après cette crise-là de pandémie qu'on a eue, puis tous ces chambardements-là, puis toutes ces théories de conspiration-là, puis tous ces gens qui ont embarqué là-dedans puis qui ont perdu toute leur rationalité, tu vas voir la quantité de gens qui vont sortir de là complètement déstabilisés mentalement puis qui auront besoin de suivi. D'autres, d'hospitalisation, les taux de suicide, j'aime autant pas même y penser à combien ils seront rendus. Comprends-tu? Donc, quand je vous dis, la rationalité, c'est ce qui compte le plus. Il faut tout rationaliser. Il faut avoir un oeil ouvert sur tout, mais pas prendre toujours tout au pied de la lettre puis très, très, très au sérieux. Puis faire attention à ce que vous lisez, faire attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux aussi. Parce qu'il y a trop de n'importe quoi. Comment tu peux te préserver puis te prémunir de tout ça? C'est ta rationalité, ton gros bon sens. Pensez à tout ça, puis je vous reviens avec... On va aller faire un survol des changements climatiques via les intempéries et les catastrophes qui n'arrêtent pas de se dérouler. Puis ça, on n'a pas fini non plus. Cet aspect-là, on ne peut rien y faire. Ce que je viens de te... Tout ce dont je viens de te parler, tu peux tout contrôler ça, mais ça, on ne peut rien faire. C'est plus gros que nous. Mais ça fait beaucoup de victimes puis encore là, il faut s'adapter aux nouvelles réalités climatiques. Mais ce n'est pas demain matin qu'elles vont commencer à s'arrêter. Ça fait juste commencer à commencer. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada